et bien bonjour à tous c'est portus j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo très spéciale et cette fois ci c'est pour de vrai car c'est le moment est venu de faire la fameuse double interview que j'avais un petit peu dissimulé dans le mashup dernier oui en effet voilà donc on a sélectionné quelques questions on a sélectionné quelques questions qu'on va se poser du coup sachant que moi j'ai fait mon année en espagne pour information un équivalent seconde c'est là aussi on va faire le comparatif entre les entre les deux du coup c'est pas c'est parti c'est à toi de me poser des questions du coup dylan alors c'est vrai que il faut c'est un tout petit peu difficile surtout dans ma région tout simplement parce que je parce que c'est pas la langue de castellano qui est réputé c'est le valencien je vois ça va très bien de parler moi j'ai eu de la chance j'avais des bases de catalan mais il est vrai que si jamais vous êtes sympa comme moi les profs n'hésiteront pas à vous aider et voilà quoi après au niveau des élèves c'est vrai que je pense que vous vous en sortirez la majorité de mes abonnés mais il est vrai qu'après ceux qui ont un caractère un peu comme moi c'est à dire en étant légèrement zin zin c'est vrai c'est vrai que c'est jamais compliqué mais bon vous vous dire mon cas personnel en trois mois je m'en suis sorti et toi du coup comment ça c'est comment ça s'est passé dans l'interaction en arrêtant au lycée du coup ça c'est super bien passé pour vous raconter un petit peu quand je suis arrivé dans le lycée directement le coup de changer d'endroit c'était littéralement incroyable parce que j'étais perdu au début mais au fur et à mesure le jour passé et je savais les endroits où il fallait aller c'est plutôt qu'au début des rendus ok mais t'inquiète moi aussi dans mon lycée je me suis perdu trois fois pendant tout cela pendant l'année après à la fin je m'y habitué donc c'est donc c'est parfait du coup moi je te te poser la question comme disait est-ce que c'est vrai ce que l'oni disait dans sa dans sa vidéo c'est à dire que l'année où tu dois glander assez obligatoire c'est en secondes est-ce que c'est vrai ou pas en bref un petit peu ok vas-y ça va c'est à dire ouais après c'est comme en troisième tu vois c'est il y en a certains qui bossent et il y en a qui sont là rien pour ne rien bon on les ça c'est à dire ouais 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 alors du coup cette fois ci moi je vais te dire personnellement par rapport à à ça nous de notre côté c'est ça a été ça a été différent enfin dans mon cas personnel c'était différent pourquoi car afin que je passe du coup en première de formation professionnelle j'ai expliqué ça dans la vidéo l'école en espagne qui était sorti en octobre dernier que tout simplement moi j'ai dû faire réadapter mon brevet français afin de partir en première fois autrement dit j'ai dû me démerder mais vous inquiétez pas je m'en suis sorti et juste comme ça je vous dis à 100 pouces bleus ce qui je pense arrivera jamais je donnerai les détails complets donc voilà ensuite du coup c'est à ton tour de me poser la question est-ce que les célèbres sont désaméliorables ? alors ça franchement dans le cas dans ma classe ça va c'était correct il faut juste avoir énormément de second degré mais à part ça c'est parfait juste par contre si jamais on se retrouve dans la dans la classe comme elle était une pote à moi c'est un petit peu alors je pense que Dylan va savoir de quoi je parle c'était un petit peu l'équivalent 3ème C je pense que Dylan sait de quoi je parle l'amour est juste celle de quoi exactement donc j'ai pas besoin j'ai pas besoin de détailler c'était l'énorme bordel et non franchement pour moi pour moi non et toi comment est-ce que c'était ? ah d'accord ah ouais toi c'est de quoi c'est C'était Ah ouais ouais c'est des ouf C'est des ouf c'est des ouf Niveau de quadrera c'est élevé Du coup je vais te poser la question est-ce que les profs sont aussi sympas en gros comme on l'avait on avait l'année dernière à peu près Oui littéralement Oui Directement tous les profs ont été sympas en vrai Et là par contre Une C'est un exemple Mais pas trop Parce que son père était vraiment un petit peu Pas trop Ok Ok Donc si je peux vous donner un exemple Par exemple Euh 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 En attendant Dans mon cas Écoute En espagne Il est vrai que Il est vrai qu'avec tous nos profs c'était limite nos potes en fait C'est à dire que Genre quand on les croisait Genre on discutait Genre on pouvait les tutoyer Genre c'était vraiment C'était vraiment comme si c'était des potes Après j'ai un petit truc J'ai une forte pensée Envers certains Certains de mes profs Alors je vais pas tous les détailler parce que sinon la vidéo durerait 4h30 et ce serait pas très intéressant Néanmoins je peux citer par exemple Quelque chose qui est génial c'était ma prof de maths à laquelle je lui ai fait la blague que Cyprien avait fait Je cite Mon intégrale elle est douce parce que l'épilation intégrale Ah résultat je me suis choupé un vase sur moi et gratos Le pire c'est que c'était pas une blague Ça et euh Et bon après c'est aussi que les profs Récompré Ont le truc de toujours récompenser lorsqu'on fait bien Lorsqu'on fait bien les choses Je vais raconter un petit peu Une fois c'était un cours De castillan Du coup pour l'espagnol Et en fait on On est en train de faire un truc Je crois c'était un C'était un truc de Un paragraphe de commentaire Et en fait 45 minutes plus tard La prof elle demande qui avait fini Et en fait on était droit à lever le doigt On a compris Et genre elle a dit ben Portus je ne sais qui je ne sais qui Je vous mets 20 sur 20 Les autres 0 Oh la vache Là carrément vous Imaginez vos profs Là les profs en Espagne C'est le paradis Yes C'est pour ça un petit conseil Pour ceux qui C'est quelqu'un qui a un espace S'il vous plait Fais pas les cons En gros En gros il y a des moments dans leur cours Où tu peux t'amuser Après c'est fini Et du coup t'as Trois un exemple Ouais Et du coup en revenant sur mon cas Du coup par exemple Alors que tout le monde étant Euh plutôt qu'il y avait juste un tout petit fond de bruit Alors que euh Parce que tous les autres Sans toucher Elle C'était un drange Directe POM 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 Ah ouais D'accord Ok Ok Ah ouais C'est une perturbée de la vision Je vois Et du coup La dernière question Tu dois me poser Du coup Est-ce que les horaires sont identiques ? Alors franchement Mais alors Pas du tout Je crois que L'exemple vendeur nature Vaut mieux qu'un long discours Moi personnellement J'avais cours J'avais cours Du coup je vais prendre la journée du lundi J'avais un cours De 8h à 14h Non-stop Donc pour prendre Pour prendre le truc Je vais vous dire j'avais J'avais Math Anglais Danse Latins Histoire Et Castille Et c'était du non-stop Et franchement Bon en fait Je trouve ça grave Je trouve ça grave mieux Vous allez me dire C'est what the fame Mais en fait moi je trouve ça grave mieux Tout simplement Parce qu'on a pas le temps en fait De se poser Et du coup On est toujours chaud Genre 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 T'arrives Tu ne peux pas Arriver au bain Et ou la tête d'un c** Ce n'est pas possible donc ça évite aussi les engueulades et les racerats qui pouvaient y avoir des fois après les récrets si tu te rappelles dylan ce qui nous arrivait de temps en temps et du coup bon je pense que toi je pense que t'as pas besoin de dire ce qu'il en est puisque tout monde c'est qu'au lycée c'est 8h midi 14 18 à peu près du coup il ya deux trucs qui sont avoués au lycée c'est les heures midi 3 heures et 17 heures 18 heures voilà rien à dire ah oui un point les j'ai appris par des moyennes x ou y que d'angoisse ou dix années on était avant actuellement les cours de 17 heures à 18 heures existe également ouais depuis que la nouvelle principale est arrivée voilà quoi mais ça je te donnerai plus de détails après le tournage quand même que je suis pas né un an en arrière sinon je n'aurai pas résisté au camp yes et du coup voilà c'est la c'est la fin des questions que des questions si vous en avez d'autres n'hésitez pas à les poser en commentaire on est toujours dispo vous pouvez aussi me contacter via discord instagram psm et tout ce que tu veux on va quand même éviter pour neub ce serait sympa et mimes et compagnie parce que voilà prend votre suspension pg 18 et du coup voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu on en fera peut-être d'autres je pense à la rentrée à la rentrée prochaine on en on en refera bien sûr on s'en fout pas de réplique j'espère que la vidéo vous aura plu et du coup à la prochaine c'était portus bon amour